bonsoir Jean-Claude Pomerleau bonsoir Céline merci d'avoir accepté l'invitation ça me fait plaisir ce soir on va parler d'histoire et on va parler pour commencer de comment tu abordes l'histoire est ce que tu veux nous bien c'est ça c'est que il y a différentes façons d'aborder l'histoire et puis ici de ce temps ici je suis avec le livre de Jean Lamarre sur Maurice Séguin et puis Maurice Séguin lui pour lui il y avait différentes façons de l'aborder soit par une étude des grands personnages à un certain moment ou l'étude événementielle de l'histoire et mais pour lui ce qui est important c'était l'étude structure l'histoire structure c'est comme ça qu'ils appellent ça l'histoire structure des faits primordiaux maintenant l'histoire structure si on regarde ce que ce qui porte la trappe nationale pendant 400 ans les temps forts qu'on peut identifier les faits primordiaux c'est les moments où apparaissent un cadre constitutionnel alors il y en a il y en a eu plusieurs dans la succession le premier cadre constitutionnel qui est apparu c'est la constitution française et puis après ça il y a eu la défaite de la france sur notre territoire et là on va avoir des constitutions anglaises alors ce qu'on va voir c'est que la succession de des constitutions anglaises c'est amené par des disons des suprémacistes anglo-saxons ok c'est ce qui s'exprime dans leur leur démarche et puis qui ont produit à certains moments des constitutions qui avaient un caractère carrément raciste parce que Maurice Séguin pour lui le sujet c'est l'existence d'une nation française en Amérique c'est ça son sujet et puis donc l'existentiel de ça et puis il faut voir comment la nation arrive et là sur la nation faudrait il y a des définitions différentes définitions de la nation la nation il y a des nations parce que les autres sont dans les sciences sociales l'histoire et puis il y a aussi une partie économie mais pour eux autres la nation bon c'est un peu le caractère sociologique de la nation mais moi je fais de la géopolitique alors la nation elle existe dès que elle adhère à s'identifier à un état à un assise d'état même si c'est un demi état annexé ça demeure quand même que c'est primordial et c'était la lecture de daniel johnson paire daniel johnson paire disait la nation est d'abord sociologique elle devient politique quand elle s'identifie à son état qui devint devient un état nation alors c'est ça qui est et puis daniel johnson là dessus il rejoint plusieurs grands penseurs j'ai quelques citations je vais vous ennuyer un peu avec ça là mais c'est important parce que là c'est une définition géopolitique de la nation ok alors donc nation et le peuple conçu comme une communauté politique n'a pas d'existence en dehors de l'état et de la nation c'est jacques sapire qu'on connaît que tu as même interviewé une nation c'est un peuple en possession d'un état c'est karl dutch et puis l'action de l'état est une conquête sans cesse renouvelée de sa compétence sur son territoire alors donc on est les assises d'état qui donne son identité à la nation son existence qui est qui lui assure son destin comme nation et puis il ya égule le philosophe allemand qui qui disait que l'histoire mondiale ne retient que les nations qui se sont constitués en état alors donc nation état pour moi c'est très important et donc à quel moment on commence à poser les assises d'un état un cadre constitutionnel où apparaît les éléments d'une nation et puis ça ça apparaît en 1663 avec l'édit du conseil souverain et puis dans quelles circonstances ça l'arrive il faut rappeler que la première partie de la naissance de la colonie c'était c'est les marchands qui assurent le développement de la colonie mais ils n'arrivent pas à le faire à amener à peupler et à mettre en valeur suffisamment le territoire le territoire est dans une situation d'insécurité et là il y a un événement qui va marquer dramatiquement cette insécurité là c'est de l'ordre des ormeaux la bataille du long sceau là où on apprend que il y avait 800 iroquois qui allaient descendre sur montréal finalement il a fallu qu'ils se redirigent vers le long sceau pour en finir avec la résistance de de l'ordre des ormeaux alors ce qui arrive c'est que immédiatement après dans ce contexte là il y a pierre boucher qui va partir en france c'est arrivé en 1660 au printemps 1661 il part en france pour rencontrer le roi pour demander à louis 14 de prendre en charge que l'état français prenne en charge le développement de la colonie et puis que là il y avait des défis à relever soit le défi de la défense donc ça prenait une armée ça va être le régiment de carignan qui va arriver il va aussi avoir un défi démographique donc le roi va faire le programme des filles du roi et puis le roi va amener une constitution c'est là qui est notre première constitution le conseil souverain là il va avoir un gouvernement et là il va établir un le français comme langue d'état sur le territoire du québec et la loi française la coutume de paris qui va s'étendre à l'ensemble du territoire ici alors que en france c'était pas encore le corps c'était pas un code unifié sur tout le territoire donc là on a les lois on a la langue donc on a les éléments de base d'une nation et donc c'est ça 1663 et là bon on va avoir le développement à partir de là de la nouvelle france qui est dans son statut une province royale française c'est ça son statut mais ce statut là va changer naturellement parce qu'on va arriver à la fameuse guerre de sept ans et la défaite de la france sur notre territoire alors jean claude on va poursuivre avec ce que toi tu appelles la défaite de la france sur notre territoire ben c'est ce qui va mener au changement de statut et puis la défaite de la france parce que les gens parlent de conquête mais en termes géopolitique la conquête c'est plus un assommoir psychologique que un concept qui est opérationnel ce qui se passe c'est simplement que la france a été défait sur notre territoire mais que nous on poursuit une lutte depuis ce temps là pour notre propre existence le pouvoir anglais il va avoir le pouvoir il va avoir un régime militaire pour les trois premières années de 1760 à 1763 mais ce qui arrive c'est que la défaite de la france est consacrée par le fait que la france cède le territoire à l'angleterre sinon la france aurait très bien pu reprendre ce territoire là alors c'est très important de comprendre ça le traité de paris consacre la défaite de la france sur le territoire et ça c'est en 1763 et en 1763 la proclamation royale ça c'est le gouvernement anglais qui va nous donner un cadre parce que là ils vont faire l'annexion cette annexion là c'est le statut qu'on a on est on passe à ce moment là de province royale française à 15e colonie britannique en amérique du nord c'est ça et là donc ce qui va se passer c'est que les éléments tu sais qu'on avait établi sur le territoire pour former l'embryon là d'une nation les bases d'une nation ils vont être balayés complètement ok complètement éradiqués par le gouvernement anglais de 1763 à aller jusqu'à 1774 ce qui se passe c'est qu'ils vont ils vont éliminer le régime saignorial le régime le régime juridique alors on va être complètement sur les droits anglais la religion catholique va perdre tous ses droits c'est une institution importante parce que c'est une institution politique portante dans ce projet là alors il y a quelqu'un qui il va arriver que là on a une constitution si on veut qui est qui a un caractère qui exprime le comment dire le suprémacisme anglo-saxon et qui nous amène une constitution qui est carrément raciste parce qu'il vise à faire disparaître le caractère de la nation française en Amérique on comprend que il y a une négation là de notre propre existence si le racisme a une signification ça devrait être celle là alors donc on est là et puis la situation va évoluer jusqu'à 1774 et là 1774 va arriver l'acte de Québec de 1774 et là ils vont revenir à nous rétablir dans nos droits c'est à dire la religion catholique va rétablir une partie de ses droits ils vont rétablir le régime seigneurial puis le droit français va être rétabli en partie sauf pour le droit criminel ok c'est ça qui va arriver et pourquoi que ça arrive parce que il ya un contexte puis là à chaque fois qu'il ya un contexte particulier là les les suprémacistes anglo-saxons va être obligés de céder de l'espace pour qu'il y ait les assises d'un état qui porte un caractère français c'est ça qu'il se passe qu'est ce qui est arrivé c'est que il ya Guy Carlton qui est ici Québec chef militaire qui lui il se rend compte dans quel contexte il ya la situation c'est que ils sont pas dans une position de force même après la défaite de la france sur notre territoire pour nous éradiquer parce que on a quand même un rapport de force démographique et militaire aussi qui est comme un potentiel militaire d'être dormant et on a on est dans un contexte où lui tout ça s'est résumé dans une missive que Guy Carlton envoie à Chilbourne en sept ans le 25 novembre 1767 donc on est quatre ans après la proclamation royale puis l'éradication et là lui se rend compte que le mécontentement dans chez les habitants est tel qu'il y a un danger que ces habitants là s'il apparaît un pavillon français dans le Saint-Laurent sortent et ils ont un potentiel militaire lui il a évalué que il y avait à peu près 15 18 000 personnes capables de prendre les armes il y avait dans l'encadrement de l'armée française sans officier qui avait reparti pour la France puis qui pouvait revenir il y en avait 70 qui demeuraient ici et donc lui étant dans la citadelle à Québec qui était très amoché du suite à la guerre de 7 ans lui il se voyait dans une position de vulnérabilité et non de force et là il est parti de 1770 à 1774 en Angleterre pour convaincre l'état anglais le parlement la treizième session qui étudiait la constitution qu'elle a donné au Québec pour dire si vous les rétablissez pas dans leurs droits le risque c'est que ils vont on n'est pas dans une situation pour neutraliser on n'a pas leur loyauté et donc si les français y reviennent on est foutu mais entre temps 17 70 73 74 etc là c'est au sud la colonie américaine qui se révolte contre la couronne britannique fait que là lui voit que si les colonistes montent au nord les habitants peuvent leur rejoindre parce qu'ils sont tellement écoeurés de des lois anglaises dont on nous disait que c'était tellement un bienfait que ces lois anglaises là est venue remplacer les lois françaises on se souvient des travaux de maître christian néron là dessus c'est ça alors donc lui c'est lui donc sa conclusion il va finir par imposer son point de vue au parlement et donc ça va donner la constitution de 1774 qui est la reconnaissance finalement d'une nation dans ses caractéristiques essentielles la religion la langue la coutume de paris le droit et le régime seigneurial qui revient le régime seigneurial il faut bien comprendre c'est quoi c'est le système de division du territoire à la française et non à l'anglaise et le régime seigneurial c'est que qui quel anglais va aller s'installer dans une seigneurie sous la tutelle d'un seigneur français avec la religion catholique puis la langue française et donc c'est comme une triple barrière qui empêchait les anglais de sortir des villes pour aller s'installer prendre le territoire finalement parce que qui possède le sol détermine le futur là ok alors donc c'est ça 1774 et 1774 va faire réagir au sud parce que c'était ce qu'ils appelaient eux un acte intolérable parce qu'il ya beaucoup d'aspects surtout sur l'étendue du territoire du Québec à ce moment là et et là eux ils se sont battus ils ont consenti des efforts énormes financiers militaires pour défaire les français et les balayés à la mer ici et là au bout du parcours l'état anglais les reconnaît dans un statut d'état nation c'est ça que c'est 1774 là toute la base de ça là alors donc et en plus quand même les efforts financiers là l'angleterre se met à taxer la colonie au sud et c'est là la grande réaction et la révolte tu sais le boston tea party etc donc tout ça découle ils tournent autour de les habitants les habitants qui dans ce triangle là faut comprendre le triangle la menace des colonies américaines ils deviennent une entité politique qui pèse dans une équation ok ils peuvent s'ils rejoignent les états unis ils balayent les britanniques s'ils restent avec les britanniques ou qui sont neutres permettent de contenir les américains ok donc résulte de ça la configuration des états nord-américains tout ça sur les habitants qui sont les perdants c'est pour ça que la conquête pour mettre ça de côté il faut parler en termes statutaires les habitants à ce moment là avait un statut politique même si c'était pas nommé et on se rappelle que le congrès continental aux états unis c'était l'union des colonies pour faire un effort de guerre pour se débarrasser des français au nord c'est ça là les états unis naissent de ça et le congrès continental george washington ils vont écrire des lettres aux habitants pour leur demander de venir joindre leur révolution républicaine pour chasser britanniques tu comprends alors pourquoi puis lui il dépend de ses habitants là pour vraiment s'assurer la victoire alors donc la lutte est là ok mais ils ont consenti en 1774 le statut parce que il n'y avait pas le choix ok c'était les intérêts d'état qui jouent et puis c'est tout alors jean claude on continue les américains ont gagné ça a refoulé les loyalistes sur notre territoire et ça qu'est ce que ça a donné ben là c'est parce que ces anglais là qui arrivaient ils ne voulaient pas être gouvernés par des français qui étaient majoritaires et puis donc ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont divisé le territoire de la province de québec en haut canada qui est grosso modo l'ontario bas canada qui est le québec et puis de 1791 en c'est en allant vers 1840 ils ont les anglais voulaient absolument avoir une chambre d'assemblée mais pour les francophones ici majoritaire une chambre d'assemblée si elle avait du pouvoir ça menait à l'indépendance du bas canada là ok on comprend que il y avait une tutelle de supposément la la chambre d'assemblée la démocratie naissante 1791 etc et donc c'est l'élite canadienne française à ce moment là qui qui pousse ok c'est ça qui va venir au au trouble de 37 et puis à au rapport durham et à l'acte de 1840 parce que le problème des anglais tout le long de ce parcours là c'est que ils sont minoritaires mais là et ça c'est maurice séguin parce que maurice séguin est beaucoup concentré sur 1840 lui pour lui le 1760 nous enferme dans un piège ok et cette annexion là de 1763 mène à l'assimilation sur le long terme plus ou moins lentement mais il ya une volonté de des anglo-saxons de nous assimiler ok alors donc il faut pas le faire en 1774 pour les raisons qu'on a évoqué mais là arrive la situation où en unissant le bas canada le haut canada à ce moment là ils peuvent minoriser les francophones et faire jouer la démocratie contre les francophones et là c'est tout ça découle du rapport durham et puis là il y a on n'a pas une tierce partie à quelque part qui vient jouer la menace directe qui fait que ils vont concéder quelque chose là il n'est pas question de concéder le rapport durham est très clair voici non nation c'est à dire population qui est sans histoire sans culture et puis qu'on doit assimiler pour leurs bienfaits pour les faire entrer dans la grande civilisation anglaise ok on voit le suprématisme anglo-saxon là dedans tu sais c'est ça ça et donc on est dans cette situation là 18-40 et c'est important de retenir que là les anglophones se voient dans un rapport de force démographique et donc là les masques tombent et là c'est l'assimilation et Maurice Séguin lui s'en tient à 18-40 il dit regarde tous ces jouets là il a passé beaucoup de temps sur le rapport durham quand tu es minorisé tu es dominé tu n'es pas capable d'agir par toi-même ok tu as toutes les caractéristiques de ça qui viennent avec alors on nous a dit que on avait nous autres on était des rétrogrades des arriérés tout ça mais tout ça c'est juste symptomatique des rapports de force en présence qui sont structurés dans les cadres constitutionnels c'est ça que c'est alors donc on voit le piège constitutionnel et puis il arrive 18-77 et là on a un autre livre qui est très intéressant qu'on a déjà évoqué puis c'est la négation de la nation et puis ça c'est écrit par Régène Brouillet qui est une constitutionnaliste et qui elle peut-être dans l'esprit de Séguin voit l'intention derrière l'évolution de du cadre constitutionnel de 1877 et de 1982 de Trudeau alors elle a dit 1877 il y a une menace puis là il faut comprendre elle a dit ce qu'elle dit qu'il y a une menace américaine et c'est confirmé par un acteur principal de la création de du pacte de 1877 qui est George Brown et puis elle a dit que quand même on avait des structures là pour des assises pour porter une nation qui si rien ne changeait nous approchait de la porte ok pour c'est ça mais elle va analyser là dedans tout ce qui a fait que la cage constitutionnelle va se rétrécir puis va nous être anglais puis jusqu'à conclusion de 82 mais j'aimerais revenir sur le père fondateur du du pacte de 1877 c'est George Brown George Brown qui a fondé le journal Globe and Mail qui était député qui a fait la grande coalition c'est lui l'acteur principal c'est lui qui était à l'onde en 1864 pour dire et ça on trouve ça dans l'encyclopédie des biographies du Canada c'est un c'est les archives du Canada là ok alors donc lui il s'en va dire à l'onde gare on a des problèmes parce que la guerre de sécession va se terminer et les États-Unis vont avoir des visées sur le nord et donc nous faut se réunir le plus vite possible pour parer à ce danger là et puis il est obligé de concéder et pour lui c'est un pacte entre le descendants des vaincus et les descendants des vainqueurs alors tu vois encore le suprémaciste anglo-saxon et là il va y avoir quelque chose que c'est maître Christian Léron qui a trouvé dans sa correspondance personnelle à sa femme là où il va dire qu'il rentre dans ce piège là les canadiens nous autres ont les tailles canadiens mais nous autres les tailles british à ce moment là ok donc c'est les québécois en fait alors donc il va dire gare n'est-ce pas merveilleux chérie on va les éteindre ok on va éteindre leur canadianisme c'est-à-dire leur Québec état-nation là c'est ça qu'on va éteindre tu sais alors donc c'est George Brown et elle là dedans elle va faire une étude dans l'évolution du cadre juridique qui fait que et puis que le gouvernement central va s'accaparer petit à petit des pouvoirs fiscaux ça c'est la première chose la centralisation ensuite au point de vue politique ils vont rétrécir ils vont envahir les compétences des provinces et puis en réalité vise le Québec et puis la cause suprême va apparaître ok la cause suprême va apparaître parce que c'est une cause le monde pense c'est une cause constitutionnelle non c'est une cause fédérale créée par le parlement fédéral avec des juges nommés par le premier ministre du Canada qui lui a une visée ok alors donc regarde c'est ça fait que ça c'est la matrice qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une décision sont nous autres dans le droit évolutif enfin qu'à un moment donné ta compétence disparaît complètement puis il y a des grands principes qui apparaissent puis ces grands principes là c'est le fédéralisme c'est l'union c'est la paix le bon ordre et le bon gouvernement c'est ça ok et donc petit à petit l'espace des compétences du Québec l'assise qui porte la nation va se rétrécir vers l'étranglement et là en 1982 en 1982 là on a une constitution qui apparaît encore là tu sais suite à la défaite du référendum de 80 c'est ça donne une chance à ce projet là de suprématisme anglo-saxon d'aller au terme ok et donc là en 1982 la constitution est fondée sur la négation claire nette précise juridique constitutionnelle de la nation française en amérique sur ses assises d'état et la clé pour dissoudre cette nation là c'est la charte des droits de trudeau et la charte des la clause d'interprétation de la charte des l'article 27 le multiculturalisme donc il n'y a pas de nation française en amérique avec des assises d'état il ya juste un groupe ethnique possiblement parmi tant d'autres et donc c'est la négation donc cette charte là qu'on nous présente comme pour nous faire un procès à nous que si on ne respecte pas cette charte là c'est parce qu'on a peut-être des relents de racisme en nous en fait cette charte là elle est alors un caractère raciste Jean-Claude tu as parlé de deux constitutions qui avaient un caractère raciste celle de 1840 et de 1982 peux-tu nous expliquer le lien entre les deux bien le lien c'est que il ya un contexte historique qui fait apparaître ça c'est un affaiblissement de la position de la nation c'est à dire que en 1840 il ya des la lutte politique à des rapes là puis ça devient violent et puis là les la défaite des patriotes crée un contexte pour que là les anglo-saxons nous impose vraiment leur volonté alors c'est ça qui donne l'acte d'union et puis en 1982 on a la même affaire c'est que suite après la défaite de 80 là on est brisé ok la nation est dans une faiblesse et puis face à Trudeau et là lui il en profite ok pour imposer cette constitution là qui selon elle tu sais c'est comme on va s'éteindre c'est ça que c'est et puis là dedans elle conclut et on va pouvoir faire peut-être un passage pour aller à des conclusions là sur un débat plus actuel c'est qu'elle a conclu que on a le choix de lucidement comprendre la situation parce que le monde vive un peu dans une bulle d'illusions qui sont dans le Canada qui protègent les droits etc alors qu'il vise à en finir avec la nation française que nous sommes c'est ça que c'est le projet là depuis la défaite de la France sur notre territoire comme Maurice Séguin là très bien analysé ça d'ailleurs ça ce livre là c'est mettons une relecture de Séguin avec explication et puis c'est très bien fait c'est et puis là on comprend exactement que la méthode Séguin ça t'amène à comprendre la situation et sauf que Séguin va conclure que le rapport de force c'est ça qui prime et puis que ils voient pas où ce que pourrait être notre rapport de force donc ça mène à ce que Lionel Gouve appelle un pessimisme amer ok donc c'est une autre affaire mais ici elle a conclu que ou bien on lucidement on se laisse aller là dedans tranquillement et puis c'est on se replie sur des droits individuels on renonce à nos droits collectifs ou bien on fait un choix démocratique pour sortir de là donc accéder à l'indépendance il arrive et les deux à la même conclusion ok c'est l'assimilation ou l'indépendance et puis le problème qu'il a et c'est ce qui fait que ce livre là a un caractère tragique c'est que ce que Séguin avait compris c'est que le choix démocratique qui serait supposé être la porte de sortie en fait ce choix là n'existe pas Séguin nous dit regarde c'est les rapports de force qui jouent ok et la force prime le droit on a fait des capsules là dessus faire la démonstration que le droit à l'autodétermination est une fiction politique puis il reste à cadrer une stratégie pour l'imposer effectivement et puis que ce référendum là c'est c'est une fiction et tout le cadre référendaire est une fiction et le contexte actuel parce que pour revenir à la constitution de 82 c'est que il ya cette charte là des droits puis ce logiciel de décomposition de la nation que nous sommes qui est l'article 27 la clause d'interprétation de la charte des droits qui fait la promotion du multiculturalisme alors donc là on n'est plus dans le référendis la porte de sortie illusoire elle est tassée et on est dans les perspectives de la réalité et là on est dans un contexte où là on est à à l'étude du projet de loi 21 sur la charte de la laïcité personnellement j'aurais préféré la charte une charte de neutralité mais c'est ce qu'il faut comprendre c'est que là pour la première fois on revient sur les bases de l'état du québec parce qu'il ya eu une lutte pour contrer cette ces visées là des anglo-saxons qui a été menée quand même l'autonomie etc et qui mène à une montée quand même en puissance de l'état du québec qui se nomme en 60 mais qui a arrêté de se nommer dans l'acte mais là avec l'élection du 1er octobre on arrive avec un gouvernement qui se dit nationaliste et qu'il a son projet le plus important le projet qu'il a fait élire c'est le projet de la laïcité et donc ce projet de laïcité là va s'en aller dans une collision frontale avec la charte des droits qui est la doctrine d'état du canada le multiculturalisme alors ici il va avoir dans le projet de loi une modification de la charte québécoise alors ils ont modifié la charte québécoise pour y inclure une clause d'interprétation qui s'oppose à la clause d'interprétation du gouvernement fédéral et là cette clause d'interprétation là c'est tout simplement de dire que l'état du québec est laïque il n'est pas multiculturel il est laïque et toutes les lois si vous prenez en référence la charte du québec le tribunal faut qu'il interprète en fonction de pour promouvoir le multiculturalisme et voir l'état du québec comme un état laïque alors donc c'est une grande différence là la nation se nomme dans ses valeurs donc elle existe ok donc la confrontation elle est frontale avec la doctrine d'état du canada et c'est là qu'on est présentement alors là si on n'arrive pas à à imposer dans un rapport de force avec le fédéral notre propre charte avec la clause d'interprétation c'est c'est tragique ok c'est tragique tu sais bien contre si on l'impose on vient de changer complètement la dynamique là ok c'est ça alors donc là là les on comprend que de la volonté du du gouvernement du québec est très ferme parce qu'il utilise la clause dérogatoire la clause dérogatoire qui permet de se soustraire à la charte canadienne des droits sauf que et là quand on étudie ce ce livre là et qu'on voit toutes les 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 interprétations créatives la cause suprême pour réduire les droits de la nation du québec pour l'éteindre on comprend que la l'offensive juridique de l'état canadien contre le projet du gouvernement du québec va être très créatif et là il ya des grands principes qui se dégagent là dedans que la cause suprême a fait apparaître et qui ne sont pas dans la constitution de 1877 ok qui l'a mis en fait ok parce que ça fait disparaître mais le départage des compétences donc là il ya des grands principes dont la loi l'ordre du bon gouvernement qui est qui est un principe pour tout qui a été utilisé dans la poursuite sur la taxation carbone en saskatchewan les juges ont sorti puis on dit oui le fédéral a le droit d'envahir la juridiction de saskatchewan au nom du bon gouvernement ok c'est vague fait qu'il ya aussi le grand principe du fédéralisme alors fédéralisme est-il peut avoir deux régimes juridiques sur les droits des personnes dans le même pays ok là ils vont vous dire ben non ok donc la clause dérogatoire a été utilisée de manière abusive il ya un autre principe aussi c'est l'incapacité provinciale ça c'est l'incapacité provinciale c'est que le québec avait l'incapacité de se poser comme un état finalement ok puis de nommer sa nation en acte d'état c'est ça que c'est ça qu'il faut prévoir qui va arriver avec ça alors donc on en est là avec ça ce match là et puis ça c'est un match crucial les gens ils se perdent sur des détails accessoires l'étude des professeurs et non les maternelles oui non c'est pas important ce qui est important c'est que le québec comme état se nomme dans un acte d'état qui va en collision frontale avec la doctrine d'état du canada là on a un match entre deux états au nom du principe d'équivalence ils ont une clause d'interprétation dans une charte on a une aussi ok donc un conflit de légitimité qui se pose eux nous ont imposé une constitution elle a été rejetée par l'unanimité par l'assemblée nationale voilà la situation et ça c'est très pédagogique pour les gens parce que là les gens si au bout du parcours la majorité des de la nation historique ici qui dit ça ce sont nos valeurs puis là ils se font dire ah la constitution de 82 finalement quand on écoutait les constitutionnalistes astinés sur des articles ça nous donnait mal à la tête mais là concrètement on voit que oh tu comprends on n'a pas le droit d'être d'être même chez nous on n'a pas le droit de tu sais de vivre selon nos valeurs etc là ça les touche directement et ça touche largement alors donc on a là une occasion de une pédagogie sur le fédéralisme et sur l'autonomie provinciale les gens sont dans la famille souverainiste font grimace sur l'autonomie provinciale mais l'autonomie provinciale c'est en la bâtissant que tu rends effectif ton droit à l'autodétermination ce que du plécy avait très bien compris puis que daniel johnson a bien résumé dans sa plaquette égalité ou indépendance c'est là que ça devient le droit à l'autodétermination pour le moment il n'existe pas c'est une fiction politique et puis c'est ça que donc cette lutte là va participer à bâtir un rapport de force pour rendre effectif le droit à l'autodétermination c'est ça alors donc dans cette dans cette lutte d'un état qui se dresse contre un autre état c'est ça que c'est la révolution tranquille entre autres ok c'est un état qui se dresse contre un autre état il y a une pièce législative fondamentale que le gouvernement du Québec doit mettre en place c'est une constitution de l'état du Québec là ça peut être ça peut se faire à partir d'une bonne modification de la loi 99 qui est la loi sur les droits et prérogatives du peuple et de l'état du Québec cette loi là a dit quoi a dit a répondait principe d'équivalence à la loi C20 qui disait bon le Québec votre droit à l'autodétermination regarde il est soumis à notre arbitraire la réponse cette loi 99 là a dit le peuple c'est souverain 50% plus un dans un référendum ça décide et voilà et voici le principe d'unité politique du Québec le principe d'unité politique du Québec le territoire les peuples autochtones leurs droits reconnus comme nations minorités qui ont des droits historiques les anglophones et voilà c'est ça que c'est alors donc cette loi là principe d'unité politique tu es très proche d'une constitution tu amènes quelques éléments un code de citoyenneté des choses comme ça et là tu arrives avec une constitution je dirais organique du Québec et là on aurait une constitution contre une autre constitution dans un conflit de légitimité mais dans la mesure où la cette constitution là apparaît de par la volonté des gens qui se sont manifestés en appui derrière la charte de la laïcité là tu montes d'un cran ok et c'est là qu'elle joue la game politique tu sais c'est un état qui s'édifie puis rendu à un certain point il y a une possibilité de rupture et cette rupture là ne résulte pas d'un souhait mais elle résulte d'une somme c'est ça que c'est dans ce game là qu'on est présentement c'est ça et aussi il ya un contexte canadien qui évolue on a eu l'occasion d'en parler sur la crise constitutionnelle qui s'annonce parce que l'alberta est bloqué dans la défense de ses intérêts énergétiques qui sont énormes gigantesques ok et qui perçoivent le fédéral comme un empêchement de pipeliner en rond on va dire pipeliner en rond ok c'est ça alors aux autres puis là je suis ça de très près parce que on s'échange là dessus puis on regarde l'évolution parce qu'on avait fait un cadre là dessus voici le cadre puis regarde comment ça pourrait évoluer effectivement ça évolue dans ce sens là où on avait accadré l'affaire donc eux autres là j'écoutais avec castonguay penser dans les coulisses du pouvoir il disait j'ai rencontré jason kenny qui vient d'être élu premier ministre de l'alberta puis que lui est en mode attaque totale là tu sais il dit là il prend son modèle de combat sur le modèle québécois il dit lui il dit le québec c'est toujours chicané avec ottawa puis tout ça puis nous ce qu'on perçoit c'est que le québec qui profite de ça puis nous on reste tranquille on était des bons fédéralistes puis regarde on se fait étrangler économiquement par le fédéral c'est comme ça qu'il s'est perçu peu importe la réalité là les gens pourraient dire non c'est pas ça etc mais c'est perçu comme ça et donc c'est son motif politique alors lui puis il est très très décidé puis c'est un gars qui a une stature tu sais ils sont quand tu sais tu le places à côté dessus le monde va penser que c'est lui le premier ministre en attente du canada tu sais alors donc lui il y a des portes ouvertes là ok et là il commence à comprendre que finalement le québec dans la confédération en arrivant avec un caractère culturel distinct a amené plus d'espaces de compétences pour les provinces entre autres si l'alberta a le contrôle de ses ressources c'est parce que il faut pas en 1877 dire les ressources du québec vont aller au fédéral ça passe à pas donc en réalité c'est le québec qui défendait cette dimension là et là il commence à comprendre ça parce que auparavant quand le québec cherchait à gagner quelque chose éventuellement il y avait des discussions que les autres provinces des ententes qui étaient fragiles mais au final les autres provinces ça laisse coller derrière ottawa pour parer aux séparatistes mais dans ce cas ici ça risque de ne pas être le cas ce qui risque d'arriver c'est ça dépend aussi de l'intelligence des politiques au québec ok ça dépend de ça dans quelle manière ils peuvent voir comment faire de l'alberta un allié objectif pour défoncer la cage à castor de 82 ok la cage à castor qui nous promet ok on sait alors donc c'est ce contexte là on est dans ce contexte là et puis tous ceux qui sont dans un cadre stratégique avec des références à un référendum puis à des placotages là dessus puis tout ça c'est pas là que ça se passe la game se passe maintenant elle se passe maintenant puis je vois pas qui qui peut arrêter la dynamique politique tu sais peu importe qui qui arriverait puis dira il faut arrêter ça là parce que là on sait pas où ça va aller là non tu sais c'est puis on lit des journaux de toronto puis on voit qu'il y en a qui s'inquiètent puis il y en a d'autres plus conservateurs qui disent ouais l'alberta tu sais ils ont un agenda là puis ils ont des motifs puis ils ont des raisons d'agir puis etc puis pendant ce temps là le fils de l'autre le fils de trudeau celui qui voulait notre fin puis qui disait de la nation que nous étions qu'on était une gang de rétrograde qui n'avons pas su profiter des richesses qu'on avait puis les mettre en valeur etc parce qu'on était des arriérés grosso modo là tu comprends c'est son fils qui est là ok mais son fils il est dans une situation là je vois pas comment il peut s'en sortir ok parce que les tendances de fond qui font qui se reflètent dans les sondages là c'est difficile à renverser dans quelques mois surtout des mois d'été où ce que le monde sont au camp tu sais ils ont pas la tête vraiment en politique pour voir les grosses batailles puis changer d'opinion là tu sais fait que l'automne va arriver vite puis il est tellement en arrière puis il y a tellement du monde qui tire au flanc puis là sa façade elle s'est effritée effondrée tu sais le progressiste le parti vert le ci le ça tu comprends l'allié des autochtones tout ça a tombé et puis on voit des signes là il y a un candidat dans une élection partielle en Colombie-Britannique un candidat vert qui a été élu alors que le parti libéral est quatrième ça ressemble au parti libéral du Québec à un moment donné c'est un si tu sais tu sens une tendance que ça descend bien un moment donné ça s'effondre tu sais ça s'effondre tu sais fait que c'est ça donc ça serait le parti conservateur de Scheer qui arriverait au pouvoir lui qui dit que il est favorable à un rapport d'impôt unique il veut pas se mêler de l'histoire de la clause dérogatoire au Québec lui il dit moi j'aurais jamais fait ça mais regarde c'est le Québec tout ça comprend que il compte sur des votes au Québec pour assurer sa prise du pouvoir là c'est ça on va comprendre ça on va voir après mais là dedans il y a le bloc qui a un rôle à jouer aussi alors donc on est dans ce contexte là alors Jean-Claude peux tu nous parler des autres acteurs qui sont présents dans le contexte actuel oui et qu'est-ce qu'il pourrait prendre comme stratégie alors on a le bloc ok le bloc l'élection fédérale l'erreur du bloc c'est de se présenter c'est arrivé ça dans d'autres élections avec un programme puis tout le cadre financier qui est équilibré c'est un programme pour le Canada ok ils veulent influencer la politique canadienne pour tu sais ça donne l'impression qu'ils veulent améliorer le Canada ok c'est ça parce qu'ils sont dans une élection fédérale donc ils ont intériorisé le cadre constitutionnel canadien alors que il faut qu'ils sortent de ce cadre là et qu'ils rentrent dans un cadre où on est dans l'édification de l'état du Québec alors donc on est dans la défense des intérêts de l'état du Québec alors dans la défense des intérêts du Québec et dans le cadre où ça évolue comme on a vu avec l'Alberta et l'Alberta qui veut faire un référendum sur la péréquation et là le bloc peut dire regarde voici la péréquation faut surtout pas faire l'erreur d'aller défendre la péréquation on a eu l'occasion d'en parler c'est que si tu défends la péréquation Trudeau aussi va la défendre et là qu'est-ce que tu vas confirmer c'est que la constitution de 82 le statu quo c'est ce qui défend le mieux les intérêts du Québec méchante conclusion là donc mais ça te prend si tu dis on va pas défendre la péréquation ça te prend une contrepartie dans l'argumentaire alors la contrepartie est très simple c'est que la péréquation est venue pour remplacer la perte de notre pouvoir de taxation directe qui a été cédé à Ottawa pour l'effort de guerre de 39-45 et puis c'est ça puis là Duplessis s'est battu pour en arracher un morceau heureusement tu comprends et là c'est ça tu dis à l'Alberta on est d'accord avec vous autres mais on vous dit en plus on va vous rappeler que le pouvoir de taxation appartenait aux provinces dans 1877 ok tu vois 1877 à cause de la menace américaine ok donc 1877 et donc tu dis à l'Alberta on est des alliés objectifs pour nous on renonce mais vous vous nous appuyez pour qu'on récupère notre pouvoir de taxation et si vous autres vous comprenez que il faut vous aussi récupérer votre pouvoir de taxation là vous êtes gagnant parce que vous en envoyez plus que vous en recevez vous allez arrêter de vous plaindre et en même temps votre gouvernement conservateur à Ottawa qui veut réduire la taille de l'état bien là tu réduis le revenu fait que là ils sont obligés de sortir des juridictions des provinces et donc au Québec et là on est dans la proposition de édifier l'état du Québec parce que tes sorts tu récupères tes pouvoirs de taxation ton potentiel donc tu changes l'équilibre dans les rapports de force et là tu es dans le cadre stratégique de la somme plutôt que le souhait par rapport à la souveraineté c'est ça que c'est ça qui se passe mais là ils vont-tu comprendre ça je le sais pas tu sais moi je fais juste délirer ici là tu sais non c'est une part ce que je fais mais c'est parce que j'ai puis je regarde l'autre acteur l'IRÉ ok l'IRÉ là-dessus écoute l'IRÉ qui était dans le cadre de faire des études constitutionnelles le droit interne le droit externe etc tout ça c'était dans le cadre du référendiste tu sais le référendum oui on peut le faire regarde etc il y a un cadre juridique pour ça puis ça se limitait à ça le champ d'action plus ou moins là et puis donc là on voit que l'IRÉ il y a eu comme une période de silence tu sais puis on a même nous autres Vigile écrit pour leur poser une question sur le droit à l'autodétermination pas eu de réponse mais là il y a du nouveau monde qui arrive là puis il y a monsieur Thérien qui était député du parti québécois qui a été battu à la dernière élection puis là la première étude qu'ils font en mars c'est sur quoi ? le rapport d'impôt unique fait que là ils sont plus dans le cadre du référendiste ils sont dans le cadre de l'édification de l'État du Québec non c'est le fun ok fait que là puis ils reprennent un élément du programme du gouvernement du Québec donc l'État du Québec et là ils font l'étude de ça tous les chiffres etc ils peuvent faire aussi l'étude sur la péréquation en passant tu sais pour voir exactement qu'est-ce qui reviendrait qu'est-ce que ça change ok donc mais qu'on comprend que là ils sont alignés sur les intérêts de l'État du Québec et là on est dans le cadre d'une doctrine d'État c'est un élément de doctrine d'État là qui est compris puis ça c'est une bonne nouvelle très très bonne nouvelle ça Alors Jean-Claude tu nous as parlé de deux cadres en particulier le cadre référendiste et le cadre édification de l'État c'est qui les acteurs qui restent les intellectuels souverainistes là ils se situent où ? Regarde ça fait 50 ans qu'on est dans un cadre que j'appelle le référendiste là où il y a des constitutionnalistes qui disent oui droit interne droit externe etc puis qui débattent de ça puis c'est leur champ d'action ok puis d'autres qui sont dans un autre champ d'action qui se trouvent à être ce que j'appelle un concours d'or oratoire sur les mérites de la dépendance par rapport à puis voici pourquoi puis etc alors que dans la réalité on est face à un État, l'État fédéral qui pour cet État là la force prime le droit puis regarde ils s'amusent de regarder ça ok sauf que là on vient de changer de cadre l'élection nous amène dans un autre cadre maintenant il y a des intellectuels qui dans les dernières 50 années hier ont arrivé à produire un cadre de lecture particulièrement sur l'histoire pour disons faire voir apparaître l'indépendance comme garde c'est une nécessité si on veut continuer à exister comme une nation française dans l'Amérique et il y a eu comme deux grandes périodes le clérico-nationaliste puis le néo-nationaliste ça c'est le néo-nationaliste de l'école historique de Montréal par rapport à celle de Québec qui était fédéraliste et Séguin c'est lui qui est le grand théoricien sa méthode fait voir exactement voici on part d'un statut puis ce statut là va t'emmener là puis voici pourquoi puis voici toutes les conséquences de ça puis arrêtez de rêver et puis donc il y a beaucoup d'intellectuels qui sont séguinistes disons ok et avec raison parce que Séguin il y a une méthode qui fait voir c'est de la géoéconomie ok c'est comme ça que Jean Lamarre dit on est dans la géoéconomie l'économie la manière qu'elle s'est développée c'était parce que le statut d'annexion nous a emmené à être en marge et puis les autres ils ont pris le dessus etc etc on comprend l'affaire ok et puis le problème qu'on a c'est qu'il y a des intellectuels des historiens ou des historiens des idées ou des gens qui sont des professionnels des sciences sociales qui eux autres ont opposé Séguin à Lionel Groux ok maintenant Séguin il voit la réalité des rapports de force en présence puis il voit pas comment imaginer un cas stratégique pour sortir du piège dans lequel l'histoire nous a enfermés en 1760 et qui nous mène lentement ou rapidement à l'assimilation lui il le voit pas c'est ce qui fait dire à Lionel Groux que c'est un pessimiste amer Lionel Groux parce que Lionel Groux la lecture qu'en ont fait c'est depuis les années 60 cette lecture là de l'histoire glorieuse c'est comme du conservatisme puis ce conservatisme là c'est ce qui nous a empêché d'avoir un élan décisif vers l'affranchissement c'est la plaquette d'Yvan Lamont on a un coin dans la mémoire et puis c'est un peu ça aussi pour Jean Lamont par rapport à Groux et puis mais ce qu'ils ont pas compris de Groux c'est que Groux c'est que la solution que ne voyait pas Séguin Groux lui la voyait ok alors c'est quoi Groux c'est quand on on regarde sa biographie de Charles-Philippe Courtois l'ensemble de son déploiement stratégique c'était de faire apparaître un état du Québec et donc c'est l'état qui change de statut qui devient souverain ok on juste à penser aux catalans ok qui ont pas d'assises d'état puis que le peuple veut puis le peuple veut mais regarde c'est un état qui change de statut puis le rapport de force est pas là c'est très clair alors donc Groux va amener d'abord une lecture de l'histoire qui est glorieuse qui est en partie qui relève du mythe ok le mythe c'est important et puis c'est quand même particulier que c'est à l'intérieur des institutions de l'église qui va apparaître une doctrine d'état c'est le père de la doctrine d'état Groux et puis Groux amène le plan à tous les niveaux économiques il disait au point de vue économique il était comme Maurice Séguin il comprenait très bien là au point de vue économique si on n'a pas pris le contrôle de nos instruments faire l'indépendance serait changer nos chaînes pour d'autres chaînes et puis sur le principe d'avoir un parti dans l'édification de l'État parce que c'est ça la doctrine de Groux c'est l'édification de l'État et puis on est dans le prolongement de ça il dit la première chose à faire c'est que les partis au Québec ne doivent pas être des succursales des partis d'Ottawa c'est là qu'apparaît l'Action libérale nationale c'est là qu'apparaît l'Union nationale après ça les partis sont détachés complètement etc et puis la nationalisation de l'hydroélectricité etc alors donc Groux il est partout à la fois il est sur l'histoire il est sur les développements économiques et puis lui Groux il avait un peu quand même de morale dans lui suffisamment pour voir que Maurice Duplessis quand il apparaît avec l'Union nationale c'est une bête politique il va réagir quand même à Maurice Duplessis mais c'est Maurice Duplessis avec le plan d'architecture de Groux qui va petit à petit amener la réalisation de l'État du Québec qui apparaît en 1960 un État n'apparaît pas dans la nuit c'est une somme alors donc ceux qui vont découvrir l'État en 1960 c'est parce que Maurice Duplessis s'est battu pour l'économie et c'est cette autonomie-là qui constitue l'État du Québec et puis donc ces intellectuels-là ils ont un gros problème avec Groux ils sont pas hâte de voir parce qu'ils voient en lui un conservateur puis eux autres sont, qu'on le veuille ou non, dans le libéralisme alors donc il y a des penseurs souverainistes qui sont demeurés dans le logiciel de Cité libre tu comprends ça? la réaction contre la gouverne de l'Église sur les institutions, etc. mais cette gouverne-là, c'est ça qui fait que à un moment donné, on arrive en 1960 et puis il y a des institutions de développer il y a des élites de former et puis on n'a pas de dettes et puis on a une démographie qui est galopante et ça c'est crucial parce qu'on pourrait finir là-dessus la démographie c'est que depuis 1965, on est passé, là il y a une rupture c'est très important la démographie on avait une moyenne de cinq enfants par famille puis on passe à deux et là, petit à petit, ça baisse mais en plus, là on compense par de l'immigration alors ce qui arrive, c'est qu'on s'en va dans une direction où c'est Statistique Canada, une étude qui dit qu'en 2036, 2036, c'est pas tellement loin, c'est une génération on va être 70% de personnes de langue maternelle française au Québec alors là, il faut comprendre que la démographie c'est la ligne de flétaison, on en parle souvent c'est Fernand Braudel tous les phénomènes politiques, économiques, sociologiques sont portés par la ligne démographique à 70% là, oublier la souveraineté, oublier l'indépendance regarde, on va juste regarder des gens démantibuler l'état du Québec qui est l'assise de notre nation puis partir avec les morceaux c'est ça qui va arriver alors donc, et la conclusion que fait Auguste Comte c'est que la démographie c'est le destin alors donc, c'est là qu'on s'en va et là, on a une période qui est, on est au pouvoir c'est une nation historique qui a refait sa cohésion dans le véhicule politique de la CAQ peu importe qu'est-ce que vous en pensez ils sont au pouvoir puis c'est, tu veux dire, il est minuit moins 5 là alors donc, il faut comprendre que là, ceux qui sont là doivent bâtir notre maison parce que c'est cet état là qui nous assure une maîtrise sur notre destin pour la suite de l'histoire alors c'est ça la situation et puis ça, il y a des intellectuels qui ne comprennent pas ça parce que si on regarde ceux qui ont porté le projet souverainiste dans la discrétion, dans le conservatisme pour eux autres, l'enjeu était existentiel pour une nation comme lui, comme elle, ok, c'était existentiel puis si tu regardes ceux qui, les souverainistes qui baignent dans le libéralisme pour eux autres, l'enjeu de l'indépendance, c'est tout simplement amener un projet de société plus vert, plus social-démocrate, plus... personne va à la guerre pour ça mais quand ton existence est en jeu là, ça stimule la volonté puis regarde, tu trouves des moyens alors c'est ça la situation puis on est là et puis prochainement, je vais peut-être aller un peu plus prêt d'analyser la différence entre Grou et Séguin pour faire comprendre au monde parce qu'on peut féconder la méthode Séguin si on comprend que... on revient trouver des clés pour nous sortir du piège dans lequel l'histoire nous a placés en 1760 du côté du conservatisme, c'est-à-dire du côté de ceux qui ont compris que c'était l'édification de l'État. Lionel Gros, 1937, notre État français, nous le voulons, nous l'aurons, il était devant le Gouverneur Général au Palais Montcalm puis il représentait l'Église de Rome, la grande institution qui nous a porté puis il faisait face à l'Église, à une institution, la couronne britannique qui souhaite notre disparition comme nation. Ça fait que c'était une match qui était assez clair là. Merci Jean-Claude. Sous-titrage Société Radio-Canada